André Onana clashe sévèrement Samuel Eto'o, le général Makosso en colère contre Samuel Eto'o. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Cameroun Football, André Onana réagit aux révélations de Rigobertson. Le portier des Lions indomptables a fait un tweet ce vendredi 9 décembre 2022, dans lequel il remet en cause les propos du technicien camerounais concernant sa mise à l'écart de la sélection. Au lendemain de l'élimination du Cameroun de la Coupe du Monde, Qatar 2022, l'affaire André Onana joue les prolongations. Le manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobertson, a fait des révélations dans une vidéo devenue virale depuis ce jeudi 8 décembre 2022 sur les réseaux sociaux. Un faux problème A l'entraînement, il fait son one-man show, qu'il vient jouer avec l'équipe. Je l'appelle, je lui dis, c'est un risque. Jouons les ballons sur le côté, c'est plus simple sur le côté. Il se fâche, et dit qu'il ne faut plus lui parler. Voilà tout le problème. Je dis mais, je parle à Aboubacar, à Choupo Motin, à Zambo Anguissa, les grosses têtes de l'équipe. Toi tu es même qui pour que je ne te parle pas. J'ai stoppé l'entraînement, a notamment déclaré Rigaud. En réaction à ces propos de l'entraîneur, André Onana a réagi par un tweet ce même jour, dans lequel il remet en cause les révélations du manager sélectionneur concernant sa mise à l'écart. Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place, peut-on lire sur son compte officiel Twitter ? Il n'en dit pas plus, et n'a pas toujours livré une version factuelle de ces événements, et continue de faire languir la presse. Au point où le confrère de Radio France Internationale, RFI, lui a répondu sur ce tweet, d'apporter un démenti en révélant sa part de vérité. Affaire Onana, pris de colère, un proche de Samuel Eto'o dit toute la vérité sur l'affaire à la télé. Samuel Eto'o est critiqué pour son statut. Invité sur le plateau de Canal 2 International, le pasteur Camille Makosso a fait de grosses révélations sur l'affaire André Onana, étant un ami personnel du président Samuel Eto'o. Mais aussi, l'ivoirien s'est penché sur l'agression violente de Samuel Eto'o sur un YouTuber algérien. Des sources soulignent que, le coup de pied de Samuel Eto'o, lundi à la sortie du huitième de finale Brésil-Corée du Sud, sur un vidéaste algérien symbolise les problèmes nés de l'élimination des Fenech par le Cameroun pour la Coupe du Monde. Mais le pasteur ivoirien indique Samuel Eto'o était dans son droit de violenter le YouTuber. Où était la garde rapprochée de Samuel Eto'o lorsque ce YouTuber le harcelait ? Samuel Eto'o, quelqu'un qui a le statut de chef d'État ne peut pas se déplacer sans garde rapprochée. Il l'a même manqué, a indiqué Camille Macosso. Pour l'affaire André Onana, il indique le comportement du gardien de but n'est pas digne d'un poulain de Samuel Eto'o. Il critique l'attitude des détracteurs du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o. D'ailleurs selon l'ivoirien, Samuel Eto'o est critiqué pour son statut. Il a indiqué parallèlement que Samuel a un statut de chef d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada